Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'IntellyN sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Viviane Chen-Ribero, bonjour. Bonjour. Donc qui est présidente de Femmes Numériques au sein du Syntec Numérique. Voilà, donc vous venez d'animer une table ronde autour d'une thématique qu'on voit rarement aborder, on va dire, qui est effectivement la place de la femme dans le monde du numérique. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour par rapport à cette table ronde au thème et puis peut-être un bilan sur où on en est aujourd'hui, concrète déjà, où on en est aujourd'hui sur cet aspect-là ? Alors tout d'abord, où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons à peu près 27% de femmes, d'effectifs femmes dans le numérique. Alors ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on regarde les pourcentages des femmes promues, il y en a 26%. Ce qui veut dire 26% des promotions concernent les femmes, ce qui veut dire que finalement, elles ne sont pas déconsidérées dans le numérique puisqu'elles sont promues à due proportion de leur place. Ça pose quand même un problème, c'est que ce qui veut dire que si elles étaient plus nombreuses, elles seraient aussi plus promues et il y en aurait effectivement plus à ce moment-là à la tête des entreprises puisque là, il y a une sélection qui fait qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Alors femmes du numérique, avec ça, et ça a fait partie des sujets que nous avons abordés dans cette table ronde, a donc décidé d'aller, alors on s'est d'abord tourné vers les écoles d'ingénieurs et puis on a dit, bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne recrutez pas plus de femmes ? Et on s'est aperçu que les écoles d'ingénieurs avaient elles aussi leurs difficultés, c'est-à-dire que là, on variait de 17-18% de femmes à l'entrée dans les écoles d'ingénieurs à 25-30% maximum et encore quand il y avait la possibilité de faire le choix au bout de deux ans entre bio et informatique. Bon, donc on s'est dit, il faut prendre le problème encore plus tôt et la femme du numérique a créé la route du numérique au féminin, c'est-à-dire le fait d'aller voir les jeunes filles en seconde, en première, en terminale et puis leur amener des exemples, leur amener des modèles, leur montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas que des codeurs, etc. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y avait dans cette table ronde l'école 42 qui est extraordinaire dans son modèle parce qu'elle casse les codes justement, et l'école 42 a 40% d'effectifs qui n'ont pas le bac. Donc ça montre tout le potentiel que peut amener le numérique et comment on peut intéresser plein de jeunes, y compris des décrocheurs, à les rattraper par le numérique et malheureusement, ils n'ont que 10% de femmes. D'accord. Ça pose plusieurs problèmes. Bon, ça pose un problème de parité, ça pose un problème de mixité, on s'aperçoit que dans les entreprises, les femmes apportent d'autres vues au projet. Le numérique investit tout, absolument toutes les industries, et donc l'apport de la femme, c'est aussi une autre vue sur les objets numériques qui vont être créés de demain. Donc l'apport des femmes est essentiel. Mais on est arrivé dans une des conclusions extrêmement importantes de cette table ronde sur le fait de dire que c'est un problème de compétitivité pour la France. Les entreprises et les leaders de demain n'existent peut-être pas aujourd'hui. Et en tout cas, ce que l'on sait, c'est que la France loupera des créneaux de croissance si on n'a pas plus de jeunes qui viennent dans le numérique. Et la réserve, quelque part, elle est aussi chez les femmes, puisqu'on voit qu'il n'y en a vraiment pas assez qui embrassent ces carrières. Alors ça, c'est une première chose. Sur le numérique, en règle générale, et sur les développeurs en particulier, quand je disais... On a aussi évoqué le fait que demain, notre problème ne sera peut... Même si ça reste quand même un problème, ne sera peut-être plus le niveau des charges sociales dans notre pays, mais sera tout simplement le fait qu'on va se battre pour aller chercher les quelques compétences que nos écoles produiront. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'encore une fois, le numérique n'est pas que dans l'industrie du numérique. Le numérique, aujourd'hui, est partout. Et on a absolument besoin de ces compétences pour que toutes nos industries restent des industries compétitives dans le marché et dans les industries de demain. Très bien. Je crois que l'appel est clair. L'appel aux femmes. Venez dans le numérique. Aux jeunes en général et aux femmes en particulier. Merci beaucoup, Vianne, pour ce retour sur ces tables rondes. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada